... Ils sont toujours avec nous, nos invités, nos confrères Germain Pouli, directeur de publication de Togo, Réveil et Joie, Comité à la quai, il est directeur de publication de Afrique Pleumont. On va parler du pays des hommes intègres. Ce dimanche, le nouveau premier ministre apollinaire Joachim Kiemlem de Tembella a rappelé que le Burkina Faso, son pays, est déjà en partenariat avec la Russie. Par la même occasion, il a laissé entendre que le pays ne se laissera pas dominer par un partenaire. Dans les années 60, le Burkina Faso est en partenariat avec la Russie. C'est à la faveur d'une interview accordée à une radio burkinabée pour le premier ministre apollinaire Kiemlem de Tembella. Le partenariat prendra en compte la lutte contre le terrorisme. C'est d'ailleurs à ce sujet que le chef du gouvernement a rappelé que le Burkina Faso est déjà en partenariat avec la Russie. Alors, on peut prendre la sortie du premier ministre Burkina Faso, avec plus de philosophie, Germain Poulin ? Oui, avec plus de philosophie. Mais on sent déjà à quoi va faire la tournée que cette transition va prendre. Déjà, le choix de ce premier ministre par le jeune capitaine en Traoré. Et cette interview-là en réponse, probablement donc à ces manifestants qui ont fait flotter le drapeau russe dès les premières heures, donc de ce coup d'État qui a renversé le colonel Damiba. Donc, en même temps, on ne veut pas dire qu'on se câble de la France pour aller vers la Russie, mais on montre qu'il y a toujours eu des liens avec la Russie qui pourraient se renforcer. Donc, je crois que c'est assez diplomatique son langage, mais ça ne prend personne. C'est-à-dire que le Burkina, où la tendance aujourd'hui, c'est d'aller vers la Russie. Mais en même temps, on pense que le Burkina va pouvoir garder ses anciens partenaires. Parce qu'il ne faut pas se tromper, ce n'est pas de changer de partenaire, mais c'est de diversifier les partenaires. Je crois que si sur le plan sécuritaire, les Français n'ont pas pu combler les attentes de Burkina, mais d'autres pays, ils peuvent se tourner vers les Russes, vers les Ougandais, les Rwandais, tout ce qu'on veut. Mais dire qu'on coupe avec tel partenaire pour tel autre, je pense qu'on va se tromper ou on trompe un peu le peuple. Parce que les Russes, pour le moment, sur le plan sécuritaire, ils semblent apporter un débit de solution, même si ce n'est pas sûr que ça reste une solution définitive. Mais sur d'autres plans, sur le plan culturel, sur le plan économique, je pense que les Russes n'ont pas beaucoup à offrir. C'est vrai qu'ils parlent des années 60-2. À l'époque de la Russie, à l'époque de l'Union soviétique, l'URSS, octroi des bourses. Donc, aux étudiants des pays africains, nous étions dans un contexte de guerre froide. Et plusieurs étudiants sont allés étudier en Russie. Dans ma famille, j'ai au moins deux grands frères qui ont eu la chance d'étudier à Moscou et à Kiev. À l'époque, c'était le même pays. C'est le même pays. Mais sur d'autres plans, je pense que les Burkinabais auront besoin d'autres partenaires. Et quand je prends le Burkina sur le plan culturel, il a des relations extrêmement serrées avec la France. Avec la France. Il finance pratiquement une grande partie de la culture dans ce pays. Ça m'étonnerait que sur ce plan-là, le Burkina tourne le doigt à la France. Mais sur les questions sécuritaires, c'est évident que la France n'a pas su combler les attentes dans certains pays qui, aujourd'hui, pensent que la Russie peut faire l'affaire. En tout cas, ils sont en train de tester le partenariat russe. Dans l'effort de ce coup d'État qui appelle à l'aide à la Russie, le Premier ministre aujourd'hui est en train de répondre à la rue pour dire déjà qu'il entend raviver ces relations-là qui ne datent pas d'aujourd'hui, qui sont assez vieilles. Selon lui, il affirme même que son oncle aurait été dépêché par le premier président Burkinabais pour négocier ce partenariat. C'est-à-dire que l'histoire se répète pour sa famille. Aujourd'hui, c'est le nouveau président qui semble lui confier pratiquement la même tâche. Et c'est sans doute que dans les prochains jours, il va faire probablement de grandes démarches envers la Russie pour essayer de régler les questions sécuritaires. Alors, Jouat Talaké, c'est difficile d'analyser au peigne fin les propos du premier ministre Burkinabais parce que deux mois, si je ne me trompe pas avant, sans nomination, on a vu ses déclarations également sur la Russie quand il dit, par exemple, vous pensez que c'est seulement les Français ou bien les autres qui trichent, aller en Somalie, en Mozambique, en Angola, voir tout ce que les Russes ont fait, c'est quand même... il faut avoir la maestria pour analyser ses propos, pour cerner l'homme. C'est un peu... c'est un peu particulier. Cet homme, il sort de la masse populaire, il faut le dire. C'est quelqu'un qui n'a pas quand même connu une certaine vie à outrance. Et il est quitté de nulle part, même s'il a fait ses études en France et il a eu aussi une partie à enseigner au Canada. Ce monsieur me semble un peu centriste, si je ne le juge pas trop vite, parce que comment être dans un pays comme le Burkina et affirmer clairement que non, on ne fera pas d'eau à la France ? Et qu'il disait même dans ses déclarations que ceux qui brandissaient la Russie sur ces pancarts ne maîtrisent pas le système russe ou le système de ceux qui gouvernent. Et que particulièrement, lui, il ne trouve pas important de pouvoir d'entendre à la France et puis choisir un autre partenaire. Vous allez comprendre, il doit concilier un peu son langage pour que cette masse populaire qui essaye de comprendre la vie au trauma en ces temps où nous sommes à l'heure du 2.0. Et ces sorties doivent être mesurées parce que je crains, mais cette crainte ne peut pas être fondée, je crains qu'à la langue, s'il ne sait pas manier son langage, il risque de pouvoir tourner la langue contre lui-même. Parce que vous savez, en politique, il est un homme politique et désormais quand il est déclaré premier ministre, il est nommé premier ministre, il doit mesurer son langage. Il n'est plus avocat au barreau, il est désormais un homme politique. Il n'est plus polémiste populaire également. Tout à fait. Donc moi, je trouve qu'il doit déjà mesurer son langage par rapport à comment. Et je vous rappelle même qu'à la fin des assises, lorsque les décisions furent remises sur place, il conseillait le jeune Traoré, le président, de ne pas prendre un premier ministre, de ne pas mettre devant un premier ministre, c'est-à-dire dans ses déclarations sur les médias. Parce que c'est un homme connu quand même des médias. Il est très connu. Mais sans qu'il sache qu'il y aura dans quelques heures quelques consultations qui vont lui concerner. Donc vous comprenez quand même, il faut qu'il maîtrise un peu le langage politique et essayer d'avoir un tout petit peu un langage mystique qui ne lui oblige pas à parler comme s'il était, en tout cas, il était de la masse populaire désormais. Donc je vois que ces analyses sont très pertinentes et sa sortie est pertinente parce que lorsque vous dites que vous êtes contre ou que vous êtes contre la France et qu'au même moment, cette France-là finance la majorité de vos activités, je pense qu'il faut quand même essayer de voir en quoi ça peut m'arranger. Il faut jouer le juste milieu. Il faut jouer le juste milieu et essayer de tirer la corde de notre côté. Parce que s'ils ronds, c'est le Burkina en quelque sorte qui sera perdant, même s'ils vont se reconstituer après des années, ils seront un peu perdants. Donc moi je trouve que ce monsieur doit concilier le langage de la masse populaire au langage politique afin de pouvoir donc centrer ses propos qui sont tellement pris au sérieux sur tout son passage. Alors c'est un Sankara aussi convaincu, il faut le dire. Germain, pour lui, qu'on connaît un peu la philosophie ou l'idéologie de Sankara, on peut dire celui-là qui admire tant l'ancien président Burkina Bé, Thomas Sakara. On peut analyser vite et voir ce qu'il compte faire. Oui, vous savez que le mois d'octobre est un mois particulier au Burkina Faso. Tout à fait. Dans le 15 octobre, c'est la date de l'assassinat de Thomas Sakara. Et de Thomas Sakara par Bleskampare. Et je crois que ce n'est pas pour rien que le jeune capitaine Traoré a choisi le même mois pour faire son coup et s'identifier de par son âge, de par son viré. Et tout à Sankara. Donc aujourd'hui au Burkina, on pense que c'est la réincarnation de Sankara. Alors il faut trouver aussi un premier ministre qui gère l'action gouvernementale qui soit également dans la même logique. Et donc je crois que les deux vont s'entendre pour pouvoir peut-être raviver les idéaux de Thomas Sankara. Sauf que malheureusement les contextes sont différents aujourd'hui. La période d'insécurité dans laquelle vit le Burkina Faso aujourd'hui, ce n'est pas la même que sous Sankara. Il y avait beaucoup plus de défis de pauvreté, de lutte pour se développer. Mais aujourd'hui le premier défi c'est déjà la sécurisation. Et sur ce plan, peut-être que les Russes feront l'affaire. Mais sur le plan économique, je crois que les Russes ne font pas l'affaire. Quand on voit rien qu'à regarder sur nos marchés, il y a quand même de produits russes sur nos marchés. Qu'est-ce que les Russes produisent ? Qu'est-ce qu'ils produisent ? Il n'y a que des produits chinois, des produits japonais, des produits européens, américains et autres. Donc il y a même maintenant des produits turcs, des produits indiens et tout ce que vous voulez. Donc sur le plan économique, je ne pense pas que la Russie soit un bon partenaire pour les pays africains en général. Mais je pense que la diversification du partenariat militaire qui donne aujourd'hui une priorité à la Russie, en tout cas est bien motivée par les régimes aujourd'hui. Et surtout il faut un partenariat clair, monsieur, sur le plan sécuritaire. Oui, bon, je crois qu'il y a une euphorie autour de la Russie depuis la crise en Centrafrique. Les Africains croient que la Russie a réglé le problème là-bas, même si en réalité c'est pas vrai. Même si sur le plan économique aujourd'hui, ce pays est totalement à terre. Le pays est à terre, complètement. Donc on comprend qu'il ne s'agit pas simplement de régler les questions sécuritaires. Après, il faut travailler, il faut vivre. Et donc que les dirigeants ne se trompent pas. Certains se disent qu'on tourne le dos à nos partenaires traditionnels. On va aller vers de nouveaux partenaires. Et si on me parlait des Chinois, des Indiens, des Turcs, je comprendrais qu'on a intérêt à travailler avec ces pays-là parce que ce sont de vrais pays, de vraies économies émergentes. Et même les Chinois sont la première puissance économique aujourd'hui. Mais quand on parle de Russie, il faut circonscrire ce partenariat-là. Je crois qu'il faut le circonscrire uniquement dans le domaine sécuritaire. où même jusque-là, ce n'est pas évident que la solution russe soit celle-là qui va nous apporter toutes les réponses. Mais elle a fait un peu ce début de preuve en Centrafrique. Le Mali est en train de l'expérimenter. Elle n'a pas encore bouclé. Le Burkina aujourd'hui se jette un peu dans les bras de la Russie. Mais je pense que les propos de ce Premier ministre aussi, qui ne sont pas aussi clairs et vous disiez que c'est... Passez-moi les termes. Vous avez dit quel genre de propos ? Je crois qu'ils ne vont pas totalement tourner le dos. C'est ce que j'ai dit, Germeux. Oui, non, c'était quand même un mot assez spécial. Ah bon ? Oui, oui, j'ai bien aimé l'expression. Et donc, ils vont garder les anciens partenaires. Ils ne peuvent pas faire autrement. Je pense même le Mali aujourd'hui, je pense qu'il reviendra sur certains fondements de la population. Et bien, la France est toujours là au Mali. Et voilà, on le dit. Mais sur le plan économique, dans la plupart des pays où on crie à bas la France, je crois que la France est toujours là. Avec ses industries, avec ses hommes d'affaires, la France est toujours présente. Et elle apporte sa part de contribution aussi au développement de ce pays. C'est vrai qu'elle fait de l'argent. Mais elle crée des emplois. Elle crée aussi de la richesse pour les pays dans lesquels les Français investissent. Donc, aujourd'hui, la première préoccupation du capitaine Traoré, c'est bien la sécurisation du pays. Et c'est tout à fait normal qu'il pense à la Russie, qui a le vent en poupe et qui donne l'impression de pouvoir vite régler ce problème. C'est à quoi, je crois qu'il faut attendre un peu avant de conclure trop tôt de l'efficacité des Russes sur le terrain. Alors, Joakami Talaké, vous pensez que, si on peut le dire, le positionnement sancariste de ce nouveau Premier ministre peut changer véritablement quelque chose ? Et sa position iconoclaste, il faut le souligner également. Vous l'aviez dit, c'est un polémiste populaire là-bas dans son Burkina natal. On le connaît. Est-ce que ses différentes positions peuvent changer beaucoup de choses ? Le choix sur sa personne n'a pas été une chose aisée ni anodine. Parce que le président a étudié personnellement sa morphologie et tout ce qui est ses idéologies. Voilà pourquoi on a jugé utile de pouvoir porter le choix sur lui. Alors, en tant que sancariste qu'il est, je trouve qu'aujourd'hui, le mouvement purement et simplement sancariste ne veut pas conduire le Burkina à une voie totalement ouverte au développement. Je m'explique en ce sens que le monde aujourd'hui est devenu en tout cas un village planétaire à tel enseigne que nous avons besoin de certaines coopérations que forcément, de moins, sancara rejetait. Vous voyez ? Et donc, le fait de dire que je suis sancariste, que je dois forcément rejeter tout ce qui est blanc, tout ce qui est occidental et tout, moi, je pense que ça ne peut pas amener le Burkina à pouvoir développer la ligne de développement qu'elle s'est fixée. Et d'ailleurs, c'est pas ce que Sancara disait. Tout à fait. Il parle déjà de diversification. L'idéal ici serait plutôt de revoir carrément les termes de contrat entre les différents partenaires et le Burkina face aux contrats qui les lient et reviser ça et faire en sorte que ça puisse bénéficier à la population. Parce que si le contrat qui les lit, les contrats, je parle des contrats internationaux, qui lient le Burkina et d'autres pays n'est pas bénéfique vraiment au peuple, je pense que c'est de là que le terme sancariste doit intervenir pour les rappeler là où ils sont quittés et où ils veulent aller. Et donc, être sancariste, c'est parfait. C'est un mouvement. Il a vraiment semé des germes qu'on ne peut aujourd'hui obstruire par aucune autre pensée. Et si lui, il juge qu'en tant que Premier ministre, il a une ligne qu'il défendrait, il a même dit que le président Ibrahim Traoré va s'occuper de l'aspect sécuritaire et lui va s'occuper même de l'aspect social. Il est allé même jusqu'à faire des propositions très pertinentes, en parenthèse, qui restent à étudier le fait de diminuer le salaire des membres du gouvernement, des ministres et tout, et faire en sorte que le carburant qui est tellement cher puisse être revu à la baisse. Bon, il a parlé pas en tant qu'économiste, mais en tant qu'homme politique... C'est ce que faisait Thomas Saqqara à l'époque. Il faut aussi étudier cela. Donc moi, je trouve que c'est un monsieur qui a quand même le charisme qu'il faut. S'il faut commencer par le jeter des fleurs, il a le charisme qu'il faut. Mais la petite reproche qu'on peut le faire, c'est de ne pas être confortable au sein de l'administration publique. Mais là encore, c'est pas un crime parce que personne n'est né gouverneur ou gouverné, tout le monde l'apprend. Et donc, c'est la seule chose qu'on peut le reprocher parce qu'il n'a jamais fait l'administration. Si je n'abuse pas de mon langage, il n'a pas fait l'administration. On lui reproche cela. Vous ne pensez pas que cela peut être aussi un atout pour lui ? Très bien. Ça peut être un atout ou un handicap parce que le fait de ne pas maîtriser carrément un domaine et que venir en urgence pour occuper un poste stratégique peut constituer un avantage et aussi un handicap. Il faut faire une force intellectuelle, il faut faire un monstre de force intellectuelle pour pouvoir jumeler l'apprentissage rapide et la pratique afin de pouvoir consulter et conduire l'équipe qu'il a à charge de pouvoir conduire. Alors, Germain, on a vu également, on avait vu la déclaration de ce bras droit de Vladimir Poutine qu'on appelle Prigogine qui avait salué les coups d'État en Afrique de l'Ouest et surtout ce coup d'État orchestré par Ibrahim Traoré. Est-ce qu'on peut en déduire immédiatement qu'il serait proche d'Ibrahim Traoré ? Qu'il serait proche ? On ne peut pas, mais on sent que c'est un clin d'œil qu'il fait au résumé à l'agent qui a pris le pouvoir au Burkina pour leur dire, vous avez fait le bon choix de dégommer d'amibas qu'on présente finalement comme un homme proche de la France. Voilà, et donc, quand on sait la guerre qui oppose la France à la Russie dans certains pays africains, c'est normal que ce bras droit de Poutine entre dans la danse et qu'il propose ses services. Donc, c'est un peu comme pour dire, ben, nous sommes à votre disposition pour travailler avec vous, pour vous servir. Donc, c'est assez clair et je pense que ça aussi, ça a porté ses fruits parce que les nouvelles autorités du Burkina n'ont pas attendu longtemps pour commencer par évoquer le nom de la Russie. Donc, c'est dire que ce sont des actions finalement, les intérêts se rendent compte. Comme vous l'avez dit, c'est quel type de partenariat. Maintenant, le Burkina en temps scellé avec la Russie, même si le Premier ministre tente de rassurer en disant qu'il ne s'agira pas d'un partenariat où l'autre parti va dominer le Burkina Faso. Ce n'est pas certain parce que le demandeur aujourd'hui, c'est le Burkina, même si, vous l'avez dit, ce collaborateur de Poutine a donné l'impression de proposer ses services. Ça reste quand même des commerçants, ça reste des gens qui vendent la sécurité contre de l'argent parce que c'est Wagner qui va arriver. Ce sont les instructeurs russes qui ont un statut assez hybride, qu'on ne maîtrise pas, qui donnent l'impression d'être privés alors qu'ils travaillent avec les anciens militaires donc de l'armée russe qui peuvent d'ailleurs être en activité et que même les Occidentaux annoncent aussi déjà en Ukraine donc aux côtés de l'armée russe. Donc vous voyez que c'est assez complexe. Mais je crois que c'est un partenariat qu'il faut essayer. Mais il ne faut pas se faire d'illusions. Ce ne sont pas les Russes qui vont venir combattre à la place du Burkina Bé. Je pense qu'il y a eu déjà au niveau du Burkina Faso des partenaires nationaux qui sont les volontaires qui ont beaucoup fait malgré les moyens rudimentaires, rudimentaires les moyens de bord pour aider l'armée pour combattre parfois les menus. Le Burkina avait même lancé un recrutement de 3000 armes. Voilà, donc je pense que ces gens-là aussi même s'il y a des partenariats étrangers c'est l'occasion aussi de les organiser, de les motiver, de leur donner plus de moyens. Peut-être de leur donner plus de qualifications aussi parce qu'eux, ils veulent combattre, ils sont patriotes, ils veulent aider et ils sont là. Bon, après, la Russie fera ce qu'elle peut. On annonce déjà des hélicoptères qui sont déjà envoyés par la Russie. Mais après tout ça, je pense qu'on est dans une situation qui à la fin va être plus ou moins identique. parce qu'on nous pousse à nous armer pour espérer combattre ces terroristes. Au même moment, je ne veux pas accuser sans preuve, on sent que ces terroristes-là aussi sont armés. Donc, puisqu'ils ont des armes sophistiquées, il faut que les armées aient des armes plus sophistiquées. Et après, on retrouve aussi des armes plus sophistiquées auprès de ces terroristes. Il faut des armes ultra sophistiquées, ainsi de suite. dont on nous envoie dans une course à l'armement, au moment où certains disaient qu'en Afrique, il ne faut pas trop acheter les armes. Aujourd'hui, c'est le contraire. Tous les parlements sont d'ailleurs d'accord pour augmenter les budgets des armées. Maintenant, ici, c'est qu'on va acheter beaucoup plus du côté des Russes qui peuvent aussi donner sans entendre de l'argent en cash. Mais tous ces partenaires-là et ces partenariats-là, il faut pouvoir voir ça concrètement à combien ça s'élève et comment ça va être payé par le contribuable Burkinabé. Et quelles sont les garanties que ce genre de partenariat-là pourront permettre au pays d'arriver vite à bout de la situation sécuritaire actuelle. Et comme on le dit, parfois aussi, il faut que les autorités pensent à d'autres solutions, pas forcément militaires, parce que les Russes apportent la solution militaire. Bon, la solution, c'est trop dire, apporter un début de solution. Mais il faut aussi entrevoir d'autres types de solutions. Après, bon, le Burkinau est en droit de changer de partenaires sur le plan sécuritaire et c'est ce que je pense les autorités sont en train de faire. Mais en même temps, je ne crois pas qu'ils vont totalement, même sur le plan militaire, rompre tout le partenariat qu'ils ont avec les autres pays. Alors, Joachim Thalaké, pour chuter, vous aviez dit quelque chose tout à l'heure. Le premier Joachim Kéliam de Tembela a dit quelque chose à l'époque. Le président Lamizana avait envoyé son oncle et l'oncle s'appelle Pierre Claver Damiba. Est-ce qu'on peut se poser quand même cette question ? Damiba est parti, mais une partie de Damiba est toujours là. Bon. parce que c'est le même nom mais pas de lien de parenté. Il y a des noms qui peuvent, il y a plusieurs Thalakis aujourd'hui et que forcément ça peut ne pas être, ils peuvent ne pas être consanguins. Et je ne trouve pas de mal là-dessus par rapport aux polémiques liées au nom de qui que ce soit. Et s'il s'avère que Damiba est parti et que Damiba est revenu, nous avons deux cerveaux, deux personnes, deux personnes peuvent être nées d'un même père et avoir diamétralement deux idées vraiment différentes et opposées. Et nous souhaitons que bonnes chances. Allez, on va marquer la pause pour le journal. On va vous retrouver après, je vois qu'on m'était à l'accueil Germain pour lui, sans oublier nos chers amis, toujours branchés à New World Info. La pause pour le journal, elle s'impose. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada